et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live découverte du nouveau DLC de Vampire Survivors qui s'appelle donc Legacy of the Moonspell qu'ils ont traduit par sortie lune de manière assez marrante en français dans la version française donc c'est un DLC donc pour Vampire Survivor qui est un jeu de type roguelite autobattle ça change pas le concept il est compatible manette en français c'est du solo si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir ma découverte de Vampire Survivor donc du jeu de base que je mettrai en description le DLC coûte 2 euros sur 1,99€ ce qui est très très correct il rajoute une nouvelle map qui est ma foi bien complexe il rajoute 8 nouveaux personnages 4 qu'on connaît dans la page steam et 4 dont on va devoir découvrir l'étonnant et aboutissant bien sûr il y a tous les succès avec il y a des nouveaux monstres qui vont avec des nouvelles armes des nouvelles combinaisons d'armes des nouveaux objets tout un tas de petites choses qui vont avec le style de jeu pour rajouter un petit peu de gameplay on va regarder directement en jeu ce que ça propose si le jeu veut bien s'afficher à l'eau jeu ok d'accord le jeu ne va pas s'afficher intéressant dans ce cas là on va utiliser une petite solution de backup voilà hop maintenant ça fonctionne par contre pourquoi il m'a déplacé ok on est parti donc du coup on voit dans les succès on a quelques trucs supplémentaires donc trouver ouvrir des cercueils pour débloquer les personnages faire améliorer différentes armes tenir autant de tel temps tel temps avec tel personnage qui va nous permettre de débloquer bien sûr des nouveaux personnages donc le concept c'est que et salut tié tié bienvenue sur la chaîne bienvenue sur le live et oui j'ai dit vampire on regarde le nouveau dlc de vampire survivors legacy of the moon spell dit on bienvenue on allait se lancer je montrerai rapidement les nouveaux succès qui vont avec donc moi j'ai un peu enfin un peu pas mal joué au jeu mais j'ai pas tout fini il y a des trucs que j'ai pas terminé et là donc on a des nouveaux succès qui sont rajoutés et le concept est qu'on va jouer dans un espèce de une espèce de carte un petit peu thématisée japonaise où le clan de sortie lune donc de moon spell a été détruit et où les derniers survivants bah essayent éventuellement de voir s'il n'y aurait pas des vampires qui traîneraient ça fait plaisir de le voir tié tié alors j'ai pas de nouveaux persos pour l'instant j'ai que ceux que j'avais déjà débloqués on va tester pugnala je pense pour voir un petit peu j'aime bien ce personnage vu les ennemis qu'on va on va rencontrer donc on a le pic moon spell qui est débloqué de base donc ça c'est plutôt cool avec le dlc j'entends et c'est parti alors en avant donc on va rencontrer des petits ennemis tout nouveau tout joli ah bah on va commencer avec light si on sent un peu plus costaud que les ennemis niveau 1 de base le pentagram c'est pas utile mais elles sont où mais elles sont où les notifications ah bah je ne sais pas canton elles arrivent là je crois que ça vient de tomber sur le sur le discorde et je sais pas ce que fait twitch on va prendre la baguette je pense que ça va bien avec elle la baguette alors vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses on a des nouvelles armes à les récupérer normalement on doit avoir probablement un cercueil voilà quelque part ici on a un trèfle on va essayer d'aller vers le haut donc dans la carte elle est pas secrète il y a 1000 plans sur sur steam en gros on démarre au centre qui est une espèce de plaine en bas il y a un village hanté et en haut il y a un pic alors le pic est hyper chaud parce qu'en fait on rentre dans un dans une caverne et du coup on a on est vraiment genre si je vous fais les murs ils sont comme ça quoi et les ennemis arrivent de partout et on a très très peu de place pour manoeuvrer et ici il y a un château hanté sur ce côté là donc j'imagine que c'est là dedans qu'il devait y avoir le cercueil on va peut-être pouvoir essayer d'y aller alors faut que je m'habitue parce que normalement avec la niveau 1 on est quand même capable de de tuer les ennemis de base en les traversant directement là visiblement ils sont un petit peu plus costauds que les ennemis de base ces petits fantômes là alors qu'on est à la première minute voilà alors ça c'est un des trucs aussi de ce niveau là c'est qu'il y a pas mal d'endroits comme ça où vous vous retrouvez complètement coincé on va essayer de contourner peut-être par le bas cette petite forêt ok ça fait une minute on a des ennemis supplémentaires alors il y a des nouveaux ennemis il y a quelques anciens là on reconnaît les espèces de de zombies alors on va essayer de booster un petit peu nos objets d'existence si on peut parce qu'ils sont un petit peu énervés les les monstres honnêtement à ce niveau là alors toi canton est ce que tu cherches les notifications twitch ou est ce que c'est les notifications sur le discord qui te font venir team garlic forever mais oui complètement eh ben on va reprendre tiens un peu de garlic alors j'aimerais bien essayer de tuer le rouge là essayer de choper un coffre voilà un petit trésor c'est parti ah parfait on améliore notre petite arme c'était un petit coffre transperce deux ennemis de plus bon parfait ah et on peut prendre le pumao là qui va évoluer et qui va nous permettre de faire évoluer notre rail ça c'est cool alors n'xp qui tombe donc on va quand même essayer de pas oublier qu'on veut progresser par là visiblement on n'a pas contourné la forêt encore ça y est assez fort pour qu'on puisse traverser ah on peut améliorer aussi ça du coup on va prendre ça alors là niveau arme c'est pas là non c'est pas ça c'est le livre voilà dans le livre on voit que on a globalement c'est trois nouvelles armes là minimum probablement celle là elle me dit rien peut-être celle là aussi et donc là nous il faut qu'on cherche le livre éventuellement une des nouvelles mais les nouvelles c'est possible qu'on puisse pas les débloquer si on n'a pas réussi certaines actions dans le dlc venez la vous ok il y a un trou dans la forêt parfait on va prendre la baguette magique pour augmenter notre dps là on peut pas passer ça c'est un vieux cul-de-sac à la con il va falloir qu'on longe jusqu'à ce qu'on trouve une montée ok il y en a une là parfait alors vu qu'on est sur un sur une carte qui est très très contrainte quoi c'est pas la seule hein mais dans Vampire's Evavor mais celle là elle est vraiment on peut se retrouver complètement coincé comme des cons là il y a juste un tout petit passage et après on est de nouveau sur une partie assez ouverte il y a des espèces de serpents qui arrivent ils sont plus costauds on peut le tuer lui ou pas ? comment ça se passe ? j'arrive pas à le choper l'angle pour qu'il se prenne les boules là normalement il se prend... ah on a que des nouveaux trucs on va prendre les dégâts alors il nous a donné une grosse gemme c'est tout c'est toujours ça hein alors au niveau des objets ouais là il faudrait qu'on monte vraiment plein nord on va prendre l'amélioration comme ça j'imagine que le chemin doit nous amener dans le petit château là ils sont énervés alors on est bientôt à 4 minutes hein qu'est-ce qu'ils vont nous balancer sur la tronche à 4 minutes ? on continue de monter, de suivre la route on augmente notre rail ok on a des fantômes transparents les plantes qui encerclent bah elles y sont je les ai eu dans ce niveau là alors elles sont moins serrées que d'habitude enfin en tout cas tant qu'on les laisse passer aller jusqu'au bout quoi alors on va essayer dans cette petite découverte voir si on peut débloquer le nouveau perso oula alors il y a des ennemis mais ça bugait un peu l'affichage la baguette améliorons notre baguette magique donc là on est dans la cour du château j'imagine que ça c'est des barrières ça nous coince ouais alors on a une bonne régène de vie mais il faut quand même pas faire n'importe quoi ah bah tu vois tiens regarde oh qui c'est qui est là ? et ça c'est quoi ces trucs là ? heuuu c'est la merde c'est la merde c'est la merde ouais j'ai traversé raté drame le gros truc qui arrive dans le couloir là bon bah c'est une première défaite ça a été rapide on a tenu 5 minutes 15 ok on va réessayer avec quelqu'un d'autre ? alors est-ce que dans le chat il y a quelqu'un qui vous ferait plaisir parmi les persos que j'ai ? on va quand même débloquer quelques-uns tu les aimes pas pour ça ? bah ouais c'est vrai la petite pression en plus arriver vraiment dans le couloir c'était chaud quand même on a quand même quelques bons boosts avec tout ce que j'ai joué alors heuuu tiai tiai est-ce qu'il y a un perso qui te ferait envie de revoir là ? j'aime bien Mortaccio et Cavallo moi ils me font marrer on peut réessayer Pugna là sinon elle est quand même assez efficace dans ce niveau là allez je laisse encore quelques secondes au chat si quelqu'un veut y aller Pascualina c'est parti pour Pascualina hop là c'est vrai que les projectiles supplémentaires c'est pas mal et il y a moyen que son objet alors son objet le problème c'est qu'il est un petit peu aléatoire au début pour pour faire de l'XP mais il peut permettre de tracer la route alors je l'ai pas dit mais bien sûr il y a aussi des des nouvelles musiques dans le jeu on va essayer de se faire un petit ah y'a une plante mais sort d'ouf bah on va reprendre l'ail le DPS de l'ail reste limité mais ça peut quand même permettre de sauver la vie donc là on a une plante directe je sais pas ce qu'elle foutait là alors après il faudrait qu'on prenne des trucs avec projectiles avec elle aussi du coup là il n'est pas forcément pertinent les puristes seront mécontents mais c'est pas très grave bon on va essayer d'aller voir le village plutôt cette fois alors il y a des objets mais c'est pas des trucs spéciaux j'aime beaucoup le concept des trucs qui rebondissent sur les bords de l'écran c'est assez marrant ouais la pierre brunique ouais alors du coup avec quoi elle évolue la pierre brunique on a déjà 4 armes donc on va falloir qu'on se calme l'anneau multiplicateur ça c'est parfait le truc qu'augmente l'armure et la régène c'est pas si mal c'est pas si mal par contre là c'est un peu la merde allez on va essayer de buter le de provoquer la mort du rouge là si on peut faut qu'on reste pas trop loin parce qu'avec nos armes elles ont une portée limitée un projectile supplémentaire ça me va bien allez faut le toucher là on a beaucoup d'aléatoires mais faut le toucher ah il y a des petits lutins donc c'est bien ce qui m'avait semblé il y a des ennemis qui viennent de qui dépendent de la zone où on est j'avais eu cette impression quand j'ai essayé de monter dans le rentrer dans la caverne où il y avait des espèces de gros onis bien vénères qui sont parus pile poil à ce moment là ah il est mort on va essayer d'attendre le coffre si on peut parfait allez cao ok une petite eau bénite supplémentaire on va pas cracher dessus hop là on peut prendre ça direct on va le prendre pour sécuriser nos choix ça va notre rail a fait de taf les petits démons là ils ont une bonne tête les chauves-souris je sais qu'avec l'Iche je peux les traverser sans problème on va regarder les choix qu'on avait pris ça ça nous bloque ou pas ? non ça c'est vraiment juste du décor du coup ça ça nous bloque pas donc là on arrive au village il y a des pièces on peut le voir à l'intérieur euh non il y a rien qui nous intéresse ah il y a un rouge là allez petit 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 viens prendre tes dégats ah puis il y a les serpents qui arrivent en passant aïe 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 un petit poulet peut-être ? non pas de petit poulet euh bah du coup on va prendre la guérison supplémentaire ah il y a un poulet par là enfin il est costaud là un petit con euh si j'aime bien les épinards mais j'essaye de prendre euh... des trucs qui matchent avec ce que j'ai déjà et comme j'ai déjà 4 armes ça laisse pas beaucoup de variations si je prends les épinards c'est à dire que je suis obligé de prendre ça quoi après la baguette de feu si on veut essayer en tout cas de tenir un peu ce qui est pas tenu dans cette euh... ah j'ai pris un niveau juste pile poil à ce moment là prendre ça et on va ouvrir le coffre c'est pas dit que dans cette découverte on va pas tenir les 40 minutes les 30 minutes de la map ok on passe notre anneau au niveau 4 on va essayer d'entrer dans le village pour voir sachant que les ennemis eux ils ont toujours aucun problème à traverser les murs nous on est coincé mais... alors... 4 minutes on a les fantômes transparents qui arrivent ça c'est quoi ? ok c'est que j'ai des décors et où sont les objets spéciaux ? là il y a un truc à bouffer qui fait cracher des flammes il est peut-être là dedans ah putain il y avait un ennemi il m'a caché dans le mur ah ah ! on est malin là ! ah on a l'armure qui évolue avec notre objet ça va bien avec le skill des projectiles c'est vrai c'est vrai que ça aurait été... bah de toute façon la baguette de feu aussi techniquement ça serait un bon choix l'ail c'est vrai que je l'ai pris parce que c'est un bon objet de départ mais c'est pas hyper optimal avec ce perso ça génère pas de projectiles donc du coup on profite pas du bonus j'adore cette espèce de truc là alors on va essayer de se faufiler par là on se faufile par ici on va se concentrer ok il y a une deuxième vague ok très bien troisième vague il y a un trou là la vache ils sont énervés eux hein j'en arrive pas à l'être fait hein il y a un coffre mais c'est pas dit que j'arrive à faire suffisamment de dégats pour aller le chercher au moins il y a de l'xp en plus je suis contraint par les arbres là aïe 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 ça pique ça pique euh... un petit poulet voilà un petit poulet tout putain ils défendent le coffre hein ok on a des armes d'attraction qui matchent ça c'est parfait et on prend le coffre le petit cacofre vous voyez bon c'était déjà pas simple comme jeu hein bien sûr mais le nouveau niveau mine de rien il est pas dégueu je trouve il s'est bien éclaté sur le... ouf on a eu un truc qui détruit tout parfait il s'est bien éclaté sur la gestion de la map sur le map building hop la voilà alors... on pourrait éventuellement aller chercher ça il y a un trèfle aussi ça c'est vraiment les trucs de map c'est pour montrer la map mais c'est pas le... c'est vrai que les nouveautés du DLC sont probablement dans le... dans le cercueil là mais... le cercueil ça s'est mal passé tout à l'heure je voulais voir un petit peu s'il y avait des ennemis spéciaux dans le... dans le village et c'est le cas on peut passer là ? ouais on peut se faufiler un peu quand même on est vite coincé merci que... oula qu'est-ce que ces trucs ? des espèces de... on dirait des chats non ? des chats sur un nuage avec de la foudre c'est un peu costaud on arrive quand même à les deux fées ça va allez 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 hop 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 on se faufile ah ça ça nous coince merde drame c'est pas gentil de la part du jeu ça on va aller récupérer un petit peu l'expay un projectile supplémentaire pour la pierre runique là avec les murs on peut bien couvrir la map là entre le bord de la map et les murs il y a un petit poulet ah et puis il y a un petit peu de scie en plus ah ça c'est parfait ça euh l'armure oula il y a un gros truc là on va prendre l'anneau bordel ils sont un peu nombreux ok ça nous aura quand même fait gagner deux niveaux ce petit arme d'attraction alors c'est risqué mais on va essayer d'aller là oh putain ils sont tous apparus quand on est rentré ça c'est pas cool ah qu'est ce que c'est que ça oh bordel euh la pierre runique c'est ce qui va nous faire le plus de dégâts de rebond là dans cette zone ok alors lui il a l'air un petit peu énervé et puis ah d'accord il s'énerve comme ça il met des coups putain c'est chaud il y a même pas des petits ah il y a un truc là faut que j'arrive à le choper c'était quoi ce bruit ah whats the fu ouais je la prends les espèces de baba yaga là on a même pas réussi a finir le le boss quoi il y en a un autre qui est apparu dehors parfait C'est chaud quand même là ! Où c'est moi ? Sérieux ? Il est mort ? Il nous a rien donné ? Ou alors il s'est téléporté dehors ? Il s'est peut-être téléporté dehors, c'est peut-être le même Alors je sais pas ce qu'on fait qui active les trucs rouges là Mais en général quand il y a des points d'exclamation comme ça c'est qu'on a fait quelque chose qui a déclenché l'effet C'est peut-être quand il se met à abattre des bras là Un petit peu d'or C'est par là j'ai l'impression Ah putain il y a des retours des espèces d'autres saloperies là Il y a des génies maintenant Il y a des plantes Il faut qu'on se tire de là Comme ça pique Non ça apparaît en boucle Là il y a un coffre Ça devient un petit peu tendu On va pas se mentir Parfait Ça c'est un truc amélioré ça La pierre unique améliorée si je ne m'abuse Explose quand elle rebondit et quand vous ripostez Ouais faudra trouver un petit poulet Un petit poulet Là c'est un petit peu chaud Il n'y a pas de plantes Et puis il y a ces espèces de fantômes rouges là Qui apparaissent en boucle Je ne sais pas pourquoi Ça c'est parfait Attends ça n'a même pas shooté le boss De toute façon on en fait pas de dégâts à ces cons de trucs rouges là Une pièce mais c'est exactement ce qu'il me fallait De la thune Merci jeu Oh la la On va essayer de se dégager Non c'est raté C'était dans l'arbre Une forêt qui nous coince Parfait Une armée de serpents Heureusement ils seront défoncés Oh c'est chaud Heu la régène On prend la régène Oh putain Cette brutalité Cette brutalité Il y en a plein de trucs là Il y en a plein de flèches qui nous disent qu'il y a des coffres On va essayer d'aller les chercher Ils sont loin On s'est pas mal éloignés On va quand même essayer d'aller les chercher Parce que c'est ça qui va nous sauver la vie à terme Alors On manque l'eau bénite Heu On va prendre l'armure On va rester concentré sur nos objets Même si on pourrait commencer à envisager d'en prendre un nouveau La bible elle marche bien avec les Avec les projectiles La bible et la bible s'améliore avec L'autre livre Il y a du monde Il y a du monde On est d'accord qu'il n'y a pas de poulet S'il y en a un peu plus bas là Poulet au sud c'est ça Thieu Il est là Ah ça ça fait plaisir Ouh qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie On va essayer de lui faire tous les légal qu'on peut Ça va pas suffire Je pense qu'on lui a quand même fait bien mal On dirait un gros tanuki obèse Et vénère Bon on est retourné dans le village chercher les coffres J'espère que ça va Salut John Peace Bienvenue sur Relive J'espère que ça va bien Hop là Ok une armure pourquoi pas Est-ce qu'on a un objet au max ? Non on n'a pas d'autres au max dommage Ah oui un gros coffre Ça vaut le coup de boire un coup ça Ah super Un double gros coffre Les pièces tombent Trois eaux bénites Ça va ça va John Peace Très bien On tente la découverte là Ok on a rempli l'eau bénite Et il me semble qu'on a l'objet qu'il faut Donc on pourrait améliorer l'eau bénite Il nous reste plus grand chose pour le Pour le truc Ah voilà on a tué le gros tanuki Ça c'est parfait Normalement là on devrait choper l'eau bénite Quand on ouvre un coffre Et qu'on a moyen d'avoir un objet rare Normalement on l'a direct Ok Parfait Alors qu'est-ce qu'il fait déjà celui-là ? Les zones de dégâts vous suivent et s'agrandissent Parfait Oh oui le duplicateur Ça c'est très très bon ça Excellent cet objet Alors comme d'hab dans ce jeu C'est le moment où on se dit Tout va bien On gère qu'on se prend Une nouvelle vague de monstres Qui nous défonce la tronche Genre là ça commence à devenir Un petit peu plus énervé Si il se rapprochait des zones d'eau bénite Elles donnent pas beaucoup d'XP les béba yaïa là Bien alors on pourrait améliorer l'eye normalement l'eye on est au max du coup Ah non il nous manque deux encore c'est au niveau 8 le max de l'eye J'aimerais aller chercher le poulet Merci Et repasser de l'autre côté Merci Allez les livres là Défoncez-les Il faut qu'on progresse Essayez de remonter Tranquilou Bah le duplicateur là je pense Il va pas chier C'est clairement le duplicateur qui va augmenter notre DPS de fou Allez On relonge la forêt Merde On a un ennemi Il y a un gros là Enfin un gros On commence à passer au DPS jaune Ça c'est bien Là normalement Ah il nous manque Un anneau Zut J'espérais pouvoir topper l'anneau amélioré On va essayer de monter de niveau avant de prendre le coffre si on peut Je peux choper la gemme là Ça va pas suffire Allez Venez voir un papa Ah zut c'est l'ail L'ail Tant pis On va prendre le coffre Il va nous filer le niveau qu'il faut Ah bon on en a 3 Ça c'est propre Parfait Bah du coup on monte Les deux derniers niveaux qui nous manquaient Et en plus on a un petit bonus d'armure Donc les deux prochains coffres on devra pouvoir se faire plaisir Ah il y a la thune là C'est très dur à faire tomber mais on devrait pouvoir en faire tomber quelques unes je pense Les deux ps qu'on a maintenant Et salut mon la Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Parfait là on a un coffre potentiel là Faut qu'on défonce celui là On va le laisser sortir pour qu'il apparaisse pas dans la maison Allez C'est parti Ouh on va peut-être avoir deux objets D'un coup du coup Ah bah non on en a eu qu'un Donc ça je crois que c'est l'ail amélioré celui là Et oui des nouveautés sur Vampire Mourla Et là on teste le nouveau DLC Moonspell Qui a du coup Bah là on est sur la nouvelle map Alors j'ai malheureusement pas encore réussi à débloquer les nouveaux persos Donc on en a un ancien Mais on est sur la nouvelle carte Et on voit les nouveaux monstres Avec un peu la thématique japonaise Des espèces de démons Des trucs avec des têtes qui pendouillent et compagnie Et on essaie de survivre Et là on a réussi à atteindre un village hanté Et je pense que vu qu'on est pas mal équipé On va essayer de remonter un peu Alors ça m'étonnerait qu'on arrive à atteindre ça Mais c'est pas non plus inenvisageable Ils arrivent quand même à percer À traverser l'ail et tout Les petits enfoiros Faut pas qu'on relâche notre vigilance trop non plus 10 sp à chercher là Ouais enfin l'ail Bon avec la régène de vie et l'ail Je pense qu'on est pas mal Ah lui si on arrive à le faire et qu'il me lèche un coffre On devrait pouvoir avoir le L'anneau de tonnerre maximum en plus C'est un petit de base mais Si on a l'anneau de tonnerre max Yes Ça va piquer là Là ça va commencer à piquer les fesses Et on a directement un niveau Bah du coup on pourrait prendre l'épinard hein Si on arrive à choper la La baguette de feu Donc la baguette Il faudrait qu'on prenne la baguette de feu Et ce livre là je crois qu'il donne plus d'XP Ce sera probablement pas très utile Mais juste pour l'amélioration ça serait pas mal Bim ! Bim ! Ouais là ça commence à faire plaisir Comme je disais tout à l'heure c'est le moment où on va se faire défoncer la tronche Attention dans quelques secondes Il y a les nouveautés Alors qu'est-ce qu'il nous propose à 17 minutes ? La forêt D'accord Des... Espèce de samouraï peut-être ? Euh... Ça va Ça va On arrive à les gérer Avec les projectiles multiples Les éclairs C'est quand même hyper violent hein Ah ! On est arrivé à... A une montagne On va essayer de retrouver la route Pour monter dans le château Pour monter dans le château Ah ! Ah ! Là y'a un truc Euh merde Je peux pas y aller On est trop montés On est où là ? Ouais on est trop montés On va essayer de longer par là Est-ce que je peux passer ? Je peux passer ? On se faufile discrètement Ouais des ogres japonais C'est vrai que ça fait un petit peu ça Ouais le smiley Ogre japonais C'est son petit nom Maintenant faut qu'on arrive à se tailler un chemin à travers Allez 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 On avance Ça va ça passe Ok on est dans la cour du château Donc c'est plus ou moins En haut à droite Peut-être là dedans Je crois que même les éclairs ils ont du mal quand même Nous sommes dans le château Ok Ok très très bien Heureusement il y a un certain nombre qui sont coincés dehors Il est hyper solide celui-là Ça y est il est mort Est-ce que je peux passer là ? Je peux pas passer là C'est un cul-de-sac Merde Ah si je peux faire le tour Je peux contourner Ok Les explosifs dans le couloir Ça aide La pire runique explosive dans un couloir Allez Nettoyez-moi tout ça Ah il y a là le cercueil Ah il y a un coffre qui est tombé Il est loin Ok il est hyper loin Je l'avais pas vu plus tôt A la place de l'épinard tu aurais pris le tom vide Bah c'est vrai on en discutait tout à l'heure L'épinard il est assez intéressant quand on a les bonus de projectile Allez on va essayer d'ouvrir Comment je fais pour ouvrir ? Merde Je peux pas l'ouvrir ? Ah si il faut que je tue le... C'est vrai je peux que je tue le truc Alors on a débloqué un nouveau personnage Le vampire est dans un autre cercueil Oh no Miang Moon spell Ok Et bah on aura réussi à débloquer ça Ah on commence à avoir les versions grosses des ennemis Alors du coup on a un coffre Oh le petit coffre tout pourri quoi La tristesse Du coup on a un objet un peu naze Bon par contre on est coincé dans notre pièce là Ah on est obligé de prendre un nouveau truc Euh merde On va en bannir un On va en bannir un Ça voilà Euh du coup Il y a l'épée qui est là Je suis pas sûr qu'on puisse l'attendre Déjà il faudrait qu'on sorte Si on veut Alors là on va être dans le couloir Ça devrait aider un peu Attends si on peut avoir un petit orbe d'attraction là Non il y en a pas C'est vrai C'est vrai que c'est un bon build Je dis pas le contraire D'autant que là en fait J'ai fait l'erreur au début de prendre l'ail Parce que c'est le premier truc qu'on m'a proposé Et puis je sais que là il est très bien en Deux parties Mais avec ce perso là Qui a comme pouvoir d'avoir plus de projectiles C'est pas optimal non plus Alors ça s'entasse à l'entrée là Mon dieu Coucou Je suis pas là Heureusement ils sont lents On va essayer de progresser Est-ce qu'on est loin du coffre là ? Attends On va essayer de progresser vers le coffre tant qu'à faire Putain mais il lâche rien comme XP Ah il y a un truc bien BIM Ah ouais il y a vraiment le cuddle comme XP Ils sont lents mais On va se faufiller dans un couloir attention C'est le moment où ça peut partir en sucette Merde Putain ils font tellement mal Ah merde c'est un cul de sac Demi tour Ouais j'aurais du prendre la baguette au début Thiei Alors le perso c'est Je sais pas si on peut la voir je crois pas C'est Pascualina l'un des persos de base Qui commence avec la pierre runique et Qui a un projectile de plus tous les 5 niveaux je crois Ok on peut sortir par ici On va y aller Si on peut Par contre on a une très bonne regen de vie Entre l'eye et la regen flat Ok où est le coffre ? Allez Allez les épinards Alors est-ce qu'on a moyen Attends il nous manque une bible Il y a eu le peu d'XP qui nous lâche Ça sert à rien d'attendre On va le prendre On va peut-être l'avoir là On va avoir un petit peu plus de dégâts C'est toujours ça de pris Là on cherche la baguette de feu et le tome jaune Qui je crois est le tome d'expérience Mais ça sera pas optimal en terme de moment pour le prendre Encore que, on est que 41 Par contre Ça nous permettra de fusionner C'est vrai que la bible fusionner elle est hyper forte Aïe Ils font tellement mal, on a tellement pas de vie avec ce perso Est-ce qu'on peut remonter là ? Peut-être On va essayer Il n'y a pas un espace de libre quoi Même les ennemis ils n'arrivent pas à avancer dans cette carte Il y a tellement des trucs partout Ah le retour des ogres Alors je suis désolé je rate peut-être des messages dans le chat Mais c'est vrai que c'est compliqué de lire le chat en se concentrant sur ce jeu Un coffre Ah on a même pas réussi à avoir le petit niveau juste avant avec l'objet quoi Dommage dommage Bon bah voilà, au moins on l'a maintenant Donc le prochain Ah non il nous manque son objet de fusion je crois Vérifier mais... Ouais de toute façon on a pas l'objet de fusion On a pas réussi à l'avoir Alors du coup est-ce qu'on peut avancer par là ? Non Il y a une forêt Enfin il y a une montagne Il commence à réussir à se rapprocher un peu, j'aime pas trop ça Un petit peu d'XP Ah mais il ne veut pas nous proposer les objets qu'on veut hein, c'est ouf hein J'en ai un un peu plus bas qu'un coffre ? Ah oui exact, j'en ai un par là Ah oui il a raison il y a une flèche là On va voir, on va essayer de voir si on peut choper le... Le livre sur le chemin Oula lui se rapproche là Il y a tellement d'ennemis que voir les flèches sur l'écran c'est tendu hein Allez on y est presque, en plus il y a une montre pas loin visiblement Il faut juste réussir à se faufiler dans les petits espaces quoi C'est tellement chaud Allez, un petit peu plus d'astraction, c'est un petit peu plus d'XP Ah la baguette de feu et la reliant magique, parfait Allez, on prend la baguette, on prend la baguette, on prend la baguette On prend la baguette, on prend la baguette, on prend la baguette Et on prend la baguette, voilà C'est cadeau ! Ca fait plaisir Alors que c'est duré de l'effet le Tom, j'étais plus sûr Alors il nous faudra un autre coffre, voire deux autres coffres On va retourner du coté de la falaise, voir si on arrive à choper l'épée Bah bravo à la baguette de feu qui tient là où il n'y a personne quoi Ca c'est bien joué C'est quoi ça ? Ah la vache ! Qu'est ce que c'est que c'est de saloperie ? Un truc qui attaque à distance quoi Sans déconner Ca existe ça ? On va y mettre tout ce qu'on peut Oh il a tellement de vie ! Oh la vache ! Ah puis maintenant il y a les espèces d'araignées immondes C'est la première fois je crois que je vois un monstre qui attaque à distance dans le jeu quoi Même si la distance reste relative Ca fait mal ! Nan c'est vrai qu'il y en a qui balancent des petits orbes Ouais mais là ça passe à travers tout On peut pas les arrêter visiblement En général les orbes on peut les arrêter avec l'ail et le... Ouais c'est une hydrodragon mais c'est la première fois que j'en vois Après j'ai pas fait tout le jeu Elle est tellement violente C'était quoi ce bruit ? Pourquoi ce bruit ? Pourquoi ce bruit ? Parce qu'on arrive ! Bouge pas ! Euh non on va peut-être avoir besoin de vie J'aime pas ces gros bluings là ! Ah ok on l'a tué ! Parfait ! On prend le coffre ! Oh le petit coffre tout pourri ! C'est quoi c'est mignonneux ! Ouais bah ça nous donne le... Bah vu la taille du monstre ! C'est les têtes qui faisaient ce bruit là ! Tiens ! C'est flippant ! Ok ça y est on a la Bible++ Ça va nous aider à progresser un peu Y'en a pas un autre hein Coffre ? Alors du coup si on monte plein nord On va peut-être pouvoir choper l'épée Mais il nous reste 4 minutes j'y crois pas trop On va y aller à fond Alors on arrive dans une nouvelle zone Donc là on va arriver dans le pic normalement Alors le pic... Ah c'est un cul de sac celui-là Oh ! Pire que tout ! C'est pas le bon pic C'est pas la bonne caverne On va essayer de trouver la bonne caverne Bah ouais y'a un gros fantôme Mais là bon j'essaie déjà de progresser un petit peu Ça devient un petit peu vénère On va bien essayer de le tuer hein C'est vrai que ça serait pas mal d'avoir la dernière arme évoluer là Je pense que ça nous aiderait Par contre il faut pas qu'il crève trop loin Si je peux pas aller chercher le Coffre je serais un peu triste Il va falloir qu'on tienne Il va falloir qu'on tienne On a un bon DPS ça va là Ok on peut monter On va essayer de voir Les ennemis qu'on peut plus ils sont tellement coincés Y'a un orbe Ah mais il doit être en bas Pas de chance Y'a un chemin là Nan y'a pas de chemin là Ah nan on dirait que je l'ai pris l'orbe Les ennemis qui se marchent dessus lamentablement Ils sont de plus en plus gros Ils se rapprochent Ouh ils sont durs à tuer ceux là Pour l'instant euh nan Je suis resté coincé Bon bah game over mais on a quand même débloqué Miang Et on a éliminé Loshi Mario C'est pas mal déjà C'est pas mal c'est pas mal Du coup on a le nouveau perso Donc il faut qu'on paye pour débloquer bien sûr La guérison multiplie aussi les sources de soins Le trop-plein augmente légèrement la santé max Intéressant Donc lui c'est intéressant de prendre les pouletos Même si on est full life quoi Et là il est une nouvelle arme du coup Ouais un cheveu prêt à Thier Ouais mais bon souvent sur les Arrivés à 30 minutes C'est le moment où ça devient critique On va arrêter du coup la vidéo de découverte là Ça fait déjà une belle découverte J'espère que ça vous a plu Et que ce nouveau DLC vous intéresse On va voir après si on se lance sur du Siberia en live Ou si on se retente une petite partie En tout cas merci à la VOD Et ciao ciao la VOD C'est parti C'est parti C'est parti